. Bienfaits de l'infusion de thym . Vous êtes-vous déjà demandé quels sont les bienfaits de l'infusion de thym ? Si c'est le cas, la première chose que vous devez savoir est que cette herbe aromatique que nous utilisons pour les sauces et d'autres préparations en raison de son effet parfum et aromatisant peut également être utilisée sous forme d'infusion chaude. . Quels sont les bienfaits de l'infusion de thym ? Désormais, vous n'utiliserez pas seulement cette herbe pour donner du goût et de l'arôme à vos repas, mais vous en ferez également une boisson chaude. . Découvrez comment savourer une infusion de thym en connaissant toutes ses propriétés. . 1,L'infusion de thym a une fonction désinfectante. . Si vous avez des aftes ou des plaies dans la bouche, vous pouvez boire une infusion au thym chaude ou froide pour soulager et désinfecter la bouche. . De plus, parce que c'est un antiseptique très puissant grâce au thymol, huile essentielle, vous pouvez aussi utiliser cette infusion pour traiter les plaies, les infections oculaires et les blessures cutanées. . 2,L'aide à soulager les problèmes respiratoires. . Lorsque vous avez un rhume, que vous toussez ou que vous souffrez de toute autre maladie du système respiratoire, surtout les pathologies hivernales typiques causées par des virus et des bactéries, n'hésitez pas à boire un infusion riche et réconfortante au thym. . Elle peut aussi bien traiter la bronchite que l'asthme. . Ceci est dû à ses propriétés bronchodilatatrices. . 3,L prévient le vieillissement prématuré. . Grâce à la quantité d'antioxydants fournis par l'infusion de thym et à son apport important en flavonoïdes, vous pouvez maintenir la santé cellulaire et prévenir le vieillissement prématuré des cellules et des organes. . . On peut sans aucun doute dire que c'est un élixir pour votre jeunesse. . 4,Prévient l'indigestion. . Après un dîner copieux, une fête ou un événement où vous avez trop mangé, vous pouvez éviter la sensation de lourdeur et dormir beaucoup mieux grâce à une infusion au thym. . . Cette boisson sert également à éliminer les mucosités du tractus intestinal. . Elle réduit aussi l'inflammation abdominale et les flatulences. . Par conséquent, n'hésitez pas à préparer cette infusion quand vous savez que vous allez faire des excès de nourriture inhabituel. . . Elle réduit le syndrome prémenstruel. . Les symptômes typiques des jours précédents les menstruations chez les femmes peuvent être réduits en buvant une infusion au thym. . . Pendant la période des règles, elle peut également être utilisée pour traiter les coliques et les infections vaginales si elle est utilisée en application externe. . . Elle diminue la tension artérielle. . Cette espèce originaire des régions tempérées d'Europe, d'Asie et d'Afrique du Nord a été utilisée dès la Grèce antique comme plante médicinale. . 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 7,L renforce le système immunitaire. Si vous tombez malade très souvent, c'est peut-être parce que votre système immunitaire n'est pas en bonne santé. Le thym est riche en vitamines A et C qui agissent sur votre réponse immunitaire. 8,L peut être utilisée comme un bain de bouche puissant. 9,L améliore votre humeur. 10,L ne vous inquiétez plus, parce qu'une infusion au thym peut vous aider. 10,L plus précisément, grâce à une substance aux propriétés thérapeutiques et relaxantes appelées Carvacrol. 11,Lorsqu'elle est consommée, elle favorise le bien-être en équilibrant l'activité neuronale. 11,E améliore également votre état d'esprit et réduit les angoisses. Ce sont encore d'autres raisons de savourer cette plante lorsque nous rentrons à la maison après une journée bien remplie. 11,Comment consommer l'infusion de thym ? Tout dépend de l'utilisation que vous voulez en faire. En d'autres termes, son utilisation interne et externe n'est pas la même. 11,Même si dans les deux cas, il faut préparer une infusion, l'option à boire peut contenir d'autres ingrédients pour augmenter les effets et surtout être consommé à une température plus élevée. Si vous utilisez l'infusion de thym pour laver des plaies ou combattre une infection, vous aurez besoin de moins d'ingrédients. . 1 cuillère à soupe de feuilles de thym . 1 tasse d'eau . Préparation. Chauffez l'eau et quand elle bout, ajoutez le thym. Laissez infuser pendant 15 minutes et retirez du feu. Laissez reposer jusqu'à ce que la température ambiante soit atteinte. Filtrez et versez dans un vaporisateur. . Appliquez sur la zone affectée pour désinfecter et nettoyer. . Au cas où vous voudriez profiter des propriétés de cette infusion pour combattre la toux ou un rhume, vous devriez ajouter d'autres ingrédients. . Ingrédients. . 1 cuillère à soupe de feuilles de thym . . Tasse d'eau . . 1 cuillère à soupe de miel . . 1 bar oblique de citron . Préparation. . Mettez l'eau sur le feu et chauffez. . A ébullition, ajoutez le thym et laissez infuser 15 minutes. . Retirez, puis laissez reposer 10 minutes. . Filtrez et ajoutez une cuillerée de miel. . Pressez le citron et versez le jus dans l'infusion. . Buvez aussi chaud que possible. . Groupe à risque. . Personne souffrant d'ulcère. . Personne ayant des problèmes cardiaques. . Femmes enceintes. . Dans tous les cas, ne buvez pas plus d'une tasse par jour, car un excès de thymol, un des principaux composants de la plante, peut avoir des effets secondaires.